commencé la semaine dernière un nouveau cycle de prédication on t'appellera d'un nom nouveau parole qui est portée par Esaïe mais qui revient à plusieurs reprises dans la bible et jusque dans l'apocalypse si vous n'avez pas été présent au culte de dimanche dernier il est accessible sur youtube je vous invite vraiment à l'écouter c'était sur le personnage de Paul qui aussi s'appelle Saul ou Saül et qu'est ce que ça veut dire Saul qu'est ce que ça veut dire Paul et qu'est ce que ça veut dire du cheminement de ce personnage biblique et qu'est ce que ça vient nous dire à nous l'objectif c'est pas juste d'en connaître un peu plus sur les personnages bibliques mais c'est de savoir qu'est ce que ça vient nous dire à nous et aujourd'hui on va s'attaquer à un patriarche ou plutôt un couple de patriarches à savoir Abraham et Sarai et je propose Thomas que tu nous mettes juste Genèse 12 dans un premier temps s'il te plaît le c'est l'éternel dit à Abraham Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation je te bénirai je rendrai ton nom grand tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi Abraham parti comme l'éternel le lui avait dit et l'autre parti avec lui Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan il avait 75 ans Abraham prit Sarai sa femme et l'autre fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan ils partirent pour aller dans le pays de Canaan ils arrivèrent au pays de Canaan et on s'arrête là pour l'instant alors un jour un homme qui s'appelle Terra il a un enfant et il l'appelle Abraham je sais pas pour ceux qui sont parents comment est-ce que vous avez choisi les prénoms de vos enfants ceux qui sont avec un petit bidou Eva je sais pas comment c'est quelles sont vos discussions avec Christian en ce moment je sais pas vous même si vous savez comment est-ce que vos parents ont choisi votre propre prénom mais donc Terra a décidé d'appeler Abraham Abraham ce qui veut dire père élevé père magnifié père exalté père glorifié père à qui on reconnaît tout un ensemble d'honneurs et vous avez entendu dans ce passage de jeunesse 12 qu'il va prendre son épouse Sarai qui veut dire ma princesse il se trouve qu'on apprend quelques chapitres plus loin dans le chapitre numéro 20 que Sarai et Abraham sont demi frère et demi sœur donc ils sont époux épouse mais ils sont aussi demi frère et demi sœur ils ont le même papa ils ont pas la même maman mais ils ont même papa et c'est parce qu'ils ont uniquement un seul parent en commun qui fait qu'ils peuvent quand même être époux c'est un peu bizarre pour nous aujourd'hui mais à l'époque c'était possible si on avait le même papa la même maman là on pouvait pas être marié mais si on est demi frère ou demi sœur là c'était possible et donc elle elle reçoit le prénom de sarai alors je regarde à côté de jacqueline et ben on a princesse justement alors là elle s'appelle ma princesse le leitrema que vous avez entendu tout à l'heure il vient donner le possessif donc c'est ma princesse et donc terra il appelle son fils Abraham père élevé et il appelle sa fille ma princesse il a d'autres enfants qu'est ce que ça veut dire des aspirations de terra par rapport à ses enfants pour Abraham on peut avoir une première interprétation un peu littérale qui est de dire le souhait de terra c'est que son enfant soit un père élevé soit un père qui soit reconnu qui soit mis en hauteur qui soit exalté qui soit magnifié et donc si on dit père ça veut dire qu'il a une descendance nombreuse le souhait de terra c'est que son fils Abraham est une nombreuse descendance et et à l'époque et ben avoir une descendance c'était un gage de vie juste qui qui va plutôt correctement si on n'a pas de descendance il n'y a personne pour s'occuper de nourrir la famille il n'y avait pas de soutien il n'y avait pas de 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 pension de retraite il n'y avait pas de de pension pour des personnes qui étaient handicapées il n'y avait pas de chômage et donc il fallait avoir une descendance pour être sûr que on est suffisamment de ressources soi même mais aussi notre notre propre famille et donc terra il projette sur son fils d'être père et pas n'importe quoi comme père d'être un père qui est glorifié qui est honoré donc qui a réussi en fait dans la vie qui a un certain nombre de possessions peut-être de richesse on a entendu un tout petit peu là dans genèse 12 si on prend les versets suivants dans genèse 13 si tu veux bien Thomas tu as genèse 13 non tu l'as pas mis genèse 13 alors je vous le lis juste genèse 13 verset 2 à 4 abraham était très riche il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'or et d'argent et il alla par étapes du néguev jusqu'à bétel là où il avait déjà campé entre bétel et haï à l'endroit où il avait construit un hôtel abraham il pria le seigneur en l'appelant par son nom donc souhait de terra c'est que son fils il a une descendance et que il est dépossession qu'il est réussi aujourd'hui on n'a pas beaucoup changé en fait les aspirations dans le monde pour ceux qui sont parents c'est que votre enfant il est réussi dans la vie qu'il est fait qu'il est plutôt bien réussi à l'école en tout cas qu'il ait trouvé quelque chose où il se plaît où il se forme mais où s'il peut gagner un peu de fric et ben tant mieux s'il peut acheter sa maison et ben tant mieux s'il peut comme ça avoir du avoir du cash et ben c'est bien c'est un enfant qui a réussi et au moment de son décès on pourra dire ouais il a eu une bonne vie il a réussi il a réussi à investir par exemple il a réussi à participer à à l'économie ici bas sur terre la question de la de la progéniture pendant cette année on a beaucoup entendu que un cri d'alarme de la part des femmes et des hommes politiques pour dire on a un problème démographique le président de la république française il a parlé de réarmement démographique et il veut mettre en place tout un ensemble de de protocole pour permettre à ce que les personnes qui sont infertiles puissent accéder plus facilement à la pma le président de la république il a parlé de l'infertilité au mois de mai comme tabou du siècle tabou du siècle et on voit que c'est c'est vrai que c'est difficile pour ceux qui justement sont dans des situations d'infertilité c'est dur sur le regard que les autres posent sur nous c'est dur par rapport à à ce que comment comment se projette soi même dans cette société alors abraham il reçoit une bénédiction de la part de terra de son père tu vas être un père tu vas être un père élevé glorifié magnifié il a des richesses en effet mais abraham et son épouse n'arrivent pas à avoir d'enfant c'est la première interprétation un peu littérale de son nom cette bénédiction mais vous voyez bien que elle est elle est un peu elle est un peu branlante cette cette ce projet de terra pour pour abraham c'est difficile et et sarai elle s'appelle pas juste aïcha la femme elle s'appelle pas juste eve la vivante elle s'appelle ma princesse ce qui ce qui vient projeter sur sarai le fait de d'être d'avoir une reconnaissance en termes de pouvoir un roi une reine un prince une princesse princesse quand quand tes parents ils t'ont appelé princesse c'est pas pour que tu sois sdf en fait c'est 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 une projection sur toi de 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 tout un ensemble d'attributs et d'autorité de reconnaissance abraham et sarai ont réussi en termes de richesse matérielle pourtant chers amis ce ne sont pas les projections des parents uniquement les souhaits de papa et de maman qui fait que on va réussir dans la vie et qu'on va avoir une vie juste et bonne ce ne sont pas les plus belles paroles de bénédiction humaine qui importe ce qui importe c'est ce que dieu veut dire de chacune et de chacun d'entre vous et la manière dont dieu va prendre va être actif pour rendre tangible ses propres projets ses propres perspectives et dieu il va aspirer à transformer chacune et chacun d'entre nous pour nous conduire vers là où lui il pense que c'est juste et bon abraham et sarai c'est une première interprétation donc c'est un souhait des parents sur une projection des parents sur deuxième proposition que je vous fais d'interprétation c'est la lecture spirituelle et c'est lorsque vous savez quand il ya un prénom qui contient le nom de dieu on appelle ça un prénom théo fort si je dis emmanuel le el à la fin c'est c'est dieu et donc emmanuel dieu avec nous ça on appelle ça un prénom théo fort quand quand on a le prénom abraham et le prénom sarai on peut aussi lire derrière non pas un prénom théo fort parce qu'il n'y a pas le nom de dieu directement il n'y a pas yahweh il n'y a pas el il n'y a pas elohim il n'y a pas théos en grec etc mais on peut aussi avoir une lecture du même du même du même et dans ce cas là on peut dire finalement est ce que abraham père élevé ce serait pas la projection de dieu que dieu lui-même soit reconnu comme le père élevé glorifié magnifié à travers ce personnage qu'est abraham vous comprenez c'est à dire que au lieu que ce soit moi arnaud qui soit le père élevé reconnu et bien c'est moi arnaud qui part parce que je suis permet à tout le monde de reconnaître le père céleste et que c'est lui qu'on magnifie et qu'on honore alors là je fais des bêtises avec mon télé ma tablette évidemment voilà pareil pour pour sarai si on prend le le itréma c'est la possession elle est la princesse de terra donc ça veut dire ou la princesse d'abraham on s'en moque l'un dans l'autre mais ça veut dire que le roi ou le prince c'est terra ou c'est ou c'est ou le prince abraham ça ça vient juste centré concentré sur les vues humaines mais si on a une lecture spirituelle alors dans ce cas là elle devient la princesse de dieu donc dieu est bien le roi et donc si elle est la princesse de dieu sarai c'est qu'elle est bel et bien fille du roi des rois et c'est ce que mes sœurs vous êtes appelés à devenir des princesses à vous reconnaître comme princesse alors pas justement pour vous auto glorifier mais à vous reconnaître comme fille du roi des rois et donc princesse et messieurs à vous reconnaître comme des princes parce que enfant fils du roi des rois mais pour que pour passer de la l'interprétation littérale de abraham il est lui celui qui va réussir avec ses propres forces qui va avoir un troupeau qui va avoir de la richesse qui va avoir des serviteurs et des servantes et sarai qui va être la belle princesse du conte de fées qui va être avec des beaux habits et qui va être une maman avec toute la musique tout votre imaginaire d'enfant des contes qu'on raconte aux enfants et bien pour passer de cette lecture un peu littérale à la lecture spirituelle il va falloir réaliser des changements premier changement pour abraham et sarai qui, je vous l'ai dit, ils ont le même papa ça va être de comprendre qu'est-ce qui change dans notre culture familiale dans notre rapport à notre tribu, à notre patrie et donc dans le premier récit que je vous ai lu Dieu il dit à Abraham il dit tu quittes ta terre et donc ça c'est un premier élément de changement accepter de quitter les possessions là où l'on est là où l'on a réussi et il n'a pas c'est je regarde vers Dominique il n'est pas comme Colombe là qui est juste une jeune étudiante et qui quitte Rony pour aller dans l'est de la France là il a 75 ans le gars je ne suis pas sûr sérieusement qu'il y en ait beaucoup parmi nous qui à 75 ans sont prêts à partir complètement de leur pays peut-être à 60 peut-être à 50 75 les Dumont franchement on continue de prier pour votre déménagement que vous soyez comme Sarah et Abraham prêts à quitter votre patrie votre mantois pour aller vers la terre que Dieu a promis à réserver pour vous mais on n'est pas nombreux et vous êtes des exemples pour nous que vous soyez des bonnes influences pour nous deuxième élément il va falloir qu'il accepte aussi quel est son rapport avec son épouse est-ce que son épouse elle est juste soumise à lui il est l'homme le père élevé et elle elle est en dessous et elle doit faire ses désidérata et puis si il doit si sa vie elle en péril et bien vaut mieux que ce soit elle qui ait des problèmes que lui et donc le cas typique c'est que dans ce même chapitre là 12 et bien ils vont aller en Égypte une fois que Dieu leur dit tu quittes ta terre vous quittez votre terre et vous allez aller vers la terre que je vous ai promis ils vont aller en Égypte et là le pharaon il voit la belle Sarah et il dit elle est pas mal celle-ci je pourrais la voir avec moi là et en fait Abraham il a peur et il dit c'est ma sœur c'est pas ma femme c'est ma sœur alors il a un petit peu vrai c'est vrai que c'est sa demi-sœur un petit peu beaucoup faux parce qu'en fait ils sont mariés et donc comment est-ce qu'il va regarder son rapport avec son épouse et vous voyez la question de père élevé c'est pas juste Abraham qui peut s'autoglorifier d'être papa Christian s'il y avait pas Eva et ben tu serais pas un futur papa il nous faut être ensemble pour pouvoir procréer du coup je m'offusque un tout petit peu évidemment tout à l'heure je parlais de PMA je pourrais penser GPA etc et vous voyez de quoi je veux parler c'est tout ce désordre aujourd'hui qui est de se dire on peut se passer en fait du couple homme-femme pour pouvoir enfanter au chapitre suivant au chapitre 13 il y a son neveu Lot qui vient avec lui le fils de son frère Abraham et de son frère de son demi-frère pour Sarai et ils vont ensemble ils arrivent dans la terre qui a été promise et sauf que malheureusement et ben leur leur serviteur leur berger et ben ils commencent à se quereller et donc comment est-ce que Abraham il va apprendre à être transformé par rapport par le Seigneur par rapport à cette question des richesses et des possessions il y a des territoires qui ont l'air beaux il y a des territoires qui ont l'air moches il y a des territoires où on se dit ah là nos troupeaux ils vont être trop bien ils vont avoir de la nourriture en abondance ils vont pouvoir produire du lait le bétail il va grossir on va pouvoir l'abattre on va avoir de la bonne nourriture ça va être trop bien et à d'autres endroits le terrain a l'air un peu moins sympathique quoi et Dieu par son esprit il travaille Abraham et alors qu'il est l'ancien il est l'oncle et ben il va laisser son neveu choisir le terrain comment est-ce qu'on accepte d'être travaillé aussi sur nos possessions moi je suis confort globalement matériellement je vais bien vous les paroissiens par votre contribution par les offrandes et ben vous apportez le budget pour l'église et du coup et ben je suis logé c'est super j'ai un beau presbytère merci vraiment je vous bénis je rends grâce des super paroissiens que vous êtes grâce à vous j'ai la voiture de la paroisse pour pouvoir me déplacer pour pouvoir aller vous visiter pour pouvoir faire ceci ou cela grâce à vous et ben tout va bien pour moi je suis confort comment est-ce que par l'esprit de Dieu j'accepte de lâcher des choses pour moi le plus dur je vous rends témoignage ça a été le jour où j'ai choisi de passer au virement bancaire pour contribuer à l'église et de pas le faire à la fin du mois de donner mon argent à l'église une fois que je suis sûr d'avoir payé toutes mes factures mais de le faire dès que mon salaire y tombe et ça a été un vrai pas de foi pour moi et voilà je vous en témoigne comme ça de dire ok je vais essayer de suivre le principe biblique de cette dîme qu'on donne qu'on apporte au Seigneur avec confiance avant même que le mois il ait véritablement commencé que les dépenses aient véritablement commencé et que je sache si j'aurai suffisamment je vous invite pas à faire pareil chacun doit faire comme il le sent dans son coeur mais comment est-ce qu'on est bousculé par rapport à nos questions matérielles et donc là Abraham il est bousculé là-dessus au chapitre 14 il y a des batailles parce qu'il y a un problème là où Lot il est etc il y a des conflits de territoires etc comment est-ce qu'on accepte de rentrer en interaction avec les autres et c'est conflictuel Abraham heureusement il a une belle armée avec lui c'est vraiment un homme riche il a son armée quoi et comment est-ce qu'on envisage la relation avec les autres et donc il va gagner la bataille mais finalement il y a un roi le roi de Salem qui va venir et qui va lui donner une bénédiction et ce roi qui s'appelle Melchisedec et bien en fait il vient spirituellement poser ce que Dieu veut faire pour Abraham à savoir être un homme de paix finalement il est le roi de Salem ça veut dire Shalom aussi ou Salam et donc il veut en faire un homme profondément de paix et un intercesseur un intercesseur pour son homme comment est-ce que alors qu'on veut jouer des gros bras alors qu'on veut conquérir du territoire alors que on veut dire ça c'est mon terrain et j'ai bien mis des bonnes des bonnes cloisons, des bonnes barrières ici c'est chez moi je l'ai gagné à la sueur de mon front et bien comment est-ce qu'on accepte peut-être d'être bousculé aussi sur cette question d'être une femme ou un homme de paix et puis finalement au chapitre 15 et bien dans cette transformation petit à petit d'Abraham et de Sarai Dieu il va conclure une alliance de manière unilatérale et peut-être que frères et sœurs ce matin s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce temps de message là j'ose pas dire prédication parce que je me sens pas capable de donner une prédication mais ce temps de message c'est Dieu il est capable unilatéralement de faire alliance avec vous il regarde pas si vous êtes en capacité de signer le contrat si vous êtes capable de signer l'acte notarié il est là il a déjà tout signé là cette semaine avec Patrick on a procédé à l'inhumation de sa tante de ma grande tante puisque pour ceux qui le savent pas Patrick c'est mon oncle de ma grande tante et en fait et bien comme tous les moments de décès et bien il y a des actes notariés qui vont devoir être réalisés en termes de succession etc. il y a une maison des choses comme ça et en fait ça leur tombe dessus à la fratrie de mon oncle et ils y sont pour rien leur nom leur ce qu'ils recevront c'est juste cadeau alors des fois il y a des bons cadeaux des fois il y a des cadeaux empoisonnés mais qu'est-ce qu'on en fait comment est-ce qu'on reçoit ça et Dieu il est prêt unilatéralement avant même que vous puissiez dire oui avant même que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se jouer il est en train de vous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime tellement que j'envoie mon fils Jésus-Christ pour toi, pour te sauver je t'aime tellement au-delà de tout ce que tu feras au-delà du fait que tu viennes tous les dimanches à l'église ou pas au-delà de ce que de ce que tu lises la Bible tous les jours ou pas au-delà de ce que tu veuilles me prier tous les jours ou pas au-delà de ce que tu tu donneras comme ça plein de services plein de soutien aux uns aux autres au-delà de la lumière que tu seras je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime et ça, ça c'est l'alliance de Dieu première il est prêt de manière unilatérale à faire contrat avec vous et donc ça c'est au chapitre au chapitre 15 et de cette de cette alliance et bien pour marquer pour symboliser spirituellement ce qui s'est passé avec Abraham et avec Sarai et bien il va leur donner à l'un et à l'autre un nouveau nom et donc Abraham donc le père élevé pour éviter la confusion que ce soit lui le père élevé et bien il va se faire il va être appelé par Dieu Abraham le père de la multitude pour montrer qu'il va y avoir une multitude de générations qui vont qui va être béni à travers ce que lui il aura vécu à travers l'exemple qu'il est et puis Sarai de ma princesse celle qui n'appartient que à Abraham elle devient sa princesse à lui c'est sa possession c'est son objet elle lui est soumise et elle va elle doit aller dans le harem du pharaon elle doit aller dans un autre harem encore un peu après là au chapitre 20 parce que c'est compliqué pour Abraham encore de changer complètement de perspective de regard chez Abimelech et Sarai et bien va perdre son itréma elle va devenir Sarah elle va devenir juste une princesse mais pour toute la multitude et Dieu quand il va donner à Sarai le nom de Sarah qui va faire tomber le itréma et bien il va dire c'est par elle que tu vas être une bénédiction pour les générations et là il vient restaurer la figure féminine du couple il vient dire tu vas pas pouvoir être toi tout seul papa le père élevé il te faut ta Sarah à côté de toi enfin je dis ta, non il faut la Sarah à côté de toi alors je crois frères et sœurs en ce 15 septembre en ce culte de rentrée que Dieu il veut pareillement continuer ce travail de transformation je sais pas quel est le prénom que Dieu il a choisi pour chacune de chacun d'entre vous moi je connais le prénom que vos parents ils vous ont choisi peut-être que c'est le prénom que Dieu il a choisi pour vous peut-être que Dieu il veut vous appeler vous aussi d'un nom nouveau et en tout cas je me régale de ce que on va avancer dans ce chemin pendant cette ce cycle de prédication mais pendant toute cette année et qu'on va voir ensemble toutes les transformations et je suis sûr et certain que le micro là que Tia tout à l'heure elle a amené pour pour rendre grâce et bien il va y en avoir mais des des centaines et des centaines de témoignages de votre part de toutes ces transformations pas simplement Dieu il a fait ceci il a fait cela mais Dieu il a fait ceci et cela dans ma vie j'étais dans une situation très inconfortable j'étais loin de Dieu dans la chanson Amazing Grace on dit j'étais aveugle et maintenant je vois je sais que Dieu il veut continuer à ouvrir vos yeux pour que vous puissiez à la fois le reconnaître comme celui qui est Alpha et Omega mais que vous puissiez aussi accompagner d'autres à le reconnaître comme le Père Céleste que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende la parole donnée à l'église m'écoute